Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer quelques pistes pour solutionner le problème de jouer sur plusieurs cordes à la fois. Tout d'abord, il peut y avoir un problème de tenue d'archer, c'est-à-dire que si votre main part complètement en arrière, vous ne pouvez pas bien maîtriser la hauteur de votre archer. De même, si elle part complètement en avant, vous ne pouvez pas trop maîtriser non plus. Donc, la main doit être bien à plat sur la baguette. Si c'est ce problème-là que vous rencontrez, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur comment tenir l'archer. L'autre problématique que vous pouvez avoir, qui est aussi un problème de posture, c'est la hauteur de votre coude. Si votre coude est trop bas, ça va engendrer le fait que votre main va partir légèrement en arrière et vous allez du coup jouer à la fois sur la corde de sol et à la fois sur la corde de dos. Et de même, s'il est trop haut, vous allez jouer à la fois sur la corde de sol et à la fois sur la corde de ré. Un autre point d'attention, c'est le fait d'avoir le viancelle bien à plat. Voilà, si votre viancelle est tournée sur le côté, quand vous allez vouloir jouer sur la corde de sol, vous allez très facilement jouer en même temps sur la corde de dos. Et pareil, s'il est trop tourné de l'autre côté, lorsque vous allez jouer sur la corde de sol, vous allez aussi toucher la corde de ré. Il va être beaucoup plus difficile de trouver l'équilibre pour jouer sur une seule corde. Un autre point auquel il faut faire vraiment très attention, c'est le fait de ne pas jouer trop près de la touche. Si vous jouez à ce niveau-là, les cordes sont très molles. Ce qui fait que si vous mettez de la pression et que vous jouez sur la touche, vous allez nécessairement toucher les cordes à côté. Donc, je vous invite à jouer plutôt plus bas, proche du chevalet. Le plus facile étant de jouer au milieu, puisque vous avez un bon équilibre entre une corde extrêmement tendue proche du chevalet et une corde très souple au niveau de la touche. Le dernier point d'attention, c'est le fait de bien tirer l'archet droit. En effet, si vous avez votre archet qui est trop incliné dans un sens ou dans l'autre, vous allez assez facilement avoir l'archet qui va monter et descendre. Et ainsi, vous risquez de toucher plus facilement les cordes à côté. Alors que si vous avez l'archet droit, vous aurez un son très net, très vibrant et il sera beaucoup plus facile de contrôler votre position de main, votre hauteur de coude avec un archet qui reste... Bien perpendiculaire. Donc, pour résumer, un violoncelle bien à plat, qui n'est ni tourné dans un sens ni tourné dans l'autre. Une main, pareil, posée à plat sur la baguette. Un coude qui est à la bonne hauteur pour ne jouer ni trop bas ni trop haut. Et un archet bien perpendiculaire à la corde. L'archet placé à peu près au milieu entre la touche et le chevalet, voire plutôt plus bas vers le chevalet. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je suis disponible en commentaire pour vos questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le violoncelle. Sous-titrage ST' 501